Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui, on va parler pectoraux. D'abord, clique sur s'abonner, mets ton petit like vite fait et on y va. Les pecs en musculation, au début, c'est souvent le graal. Tout le monde veut des pecs. Les bancs à développer coucher, les machines à pecs sont souvent prises. C'est le muscle du beau gosse. En maillot, si t'as pas de pecs, on te demande presque si tu fais de la musculation. Bref, tout le monde veut des gros pecs. Malheureusement, il existe une partie d'entre nous qui n'arrive pas à en prendre. Impossible pour eux d'avoir des pecs. Des fois, c'est un problème du haut des pecs. Des fois, c'est un problème du milieu des pecs. Tu sais, genre, c'est le désert. Qu'est-ce qui se passe généralement dans ces cas-là ? On se dit, c'est à cause de la génétique. J'ai des clavicules qui sont trop larges, mes épaules prennent tout. Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de prendre plus lourd. De plus en plus lourd. On travaille à fond en incliné, en pensant qu'on va prendre beaucoup plus en haut des pecs. Je ne vais pas te dire que la génétique n'est pas pour quelque chose. Mais ça serait trop facile de s'arrêter là. Il y a une citation de Michael Jordan que j'adore. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Trouvez comment l'escalader, le traverser ou le contourner. Si tu continues de t'entraîner de la même façon, toujours plus lourd, encore plus d'incliné, au mieux, tu vas continuer à déséquilibrer ton physique. Et au pire, tu vas t'abîmer et créer des pathologies. Si tu comprends l'anatomie des pectoraux, tu vas commencer à pouvoir réfléchir. Comment contourner le problème ? Si tu réapprends complètement la technique, tu vas savoir recruter bien mieux tes pectoraux. Ou précisément la zone que tu veux développer. Si tu crées le chemin neuronal entre ton cerveau et tes pecs, tu auras les feedbacks nécessaires pour améliorer ta proprioception. Et donc le recrutement. Si tu préactives la carte mentale, qui correspond à l'exercice que tu travailles, tu hackes encore plus les chemins neuronaux que tu construis. Bon, est-ce que je te parle un peu en chinois ? Un peu ? Ok. J'essaye simplement de te faire comprendre que le savoir, c'est le pouvoir. Si tu n'arrives pas à prendre des pecs, ou si tu, avec les années, crées des petites lésions tendineuses qui t'empêchent de prendre suffisamment de charges pour générer l'hypertrophie, tu comprends que faire ce que tu fais déjà, c'est contre-productif. J'ai réalisé 3 vidéos privées qui vont t'aider à régler ce problème et à enfin commencer à prendre des pecs. T'as juste à aller sur le lien en dessous de cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... ...